Musique Le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes à Libourne, une tradition qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Jusqu'au 17 décembre prochain, le Père Noël et ses lutins répondront donc à chaque courrier qu'il soit envoyé au pôle Nord dans les nuages ou ailleurs. Tous les courriers adressés au Père Noël seront donc traités en Gironde. La Poste a recruté 60 agents pour l'occasion. En 2017, le secrétariat du Père Noël avait répondu à 1,2 millions de courriers venus de 132 pays différents. Musique Les parcs à huîtres du bassin d'Arcachon sous haute surveillance. Il faut dire que les vols d'huîtres sont nombreux à l'approche des fêtes de fin d'année. La gendarmerie de Gironde s'est donc équipée d'un drone depuis l'automne dernier pour effectuer une surveillance d'un nouveau genre. Ce moyen permettra notamment de prévenir et de lutter contre les vols d'huîtres, mais aussi d'observer les comportements maritimes dangereux et d'éviter des situations à risque aux différents pratiquants du plan d'eau. Musique Au programme, des débats, des lectures, des rencontres littéraires, des dédicaces, mais aussi des animations jeunes publiques. Un hommage particulier sera rendu à Jean Dormeson, qui fut deux fois le président de la Foire du Livre de Brive en 1987 et en 2006. Musique Musique